La plus grande aventure de tous les temps. Bonsoir mesdames et messieurs, ici Marcel Zicotte et Henri Bergeron. Et bien cette grande aventure s'est terminée cet après-midi avec le retour de la cabine spatiale Apollo 11 dans le Pacifique et avec l'arrivée des trois astronautes Armstrong, Aldrin et Collins sur le porte-avion Hornet où les attendait le président des Etats-Unis, M. Richard Nixon. Nous vous proposons ce soir une revue des principaux moments de cette odyssée. Nous assisterons tout d'abord à l'amérissage et à la récupération d'Apollo 11 après le message que voici. ...est maintenant terminé et nous nous reportons à cet après-midi même. Contrairement cependant au vol d'Apollo précédent, il ne nous a pas été donné d'assister à l'ouverture des parachutes ni même d'ailleurs à l'amérissage. Il avait fallu déplacer de quelques 400 000 points d'impact et comme à tous les vols Apollo, cette séparation du module de commande qui nous est toujours donnée par une animation puisqu'il est tout à fait impossible que l'on puisse l'obtenir par vision directe a permis de suivre à chacun des instants la rentrée dans l'atmosphère des astronautes après le magnifique voyage qu'ils avaient réalisé. Les hélicoptères, cependant, ont pu être vus à environ 9 000 du bateau puisque c'est là que l'impact s'est produit. Quelques minutes plus tard, il nous était donné, évidemment, de voir Apollo 11, cette cabine spatiale baignant dans l'océan Pacifique avec les ballons qui ont permis à la cabine de se replacer dans la bonne position. On a dû avoir recours à ces ballons parce que Apollo 11, la cabine, s'était logée dans l'océan avec la pointe vers le bas et grâce à ces ballons, elle a pu basculer et revenir dans la position normale. Quand même, l'impact s'était produit d'une façon tout à fait normale. On avait été tout à fait heureux, à Houston en particulier, une réussite aussi splendide. La remontée s'est faite après qu'on eut revêtis les astronautes d'un vêtement spécial, un vêtement qui devait empêcher leur contact avec le monde extérieur encore pendant quelques jours. Les trois ont retrouvé le même hélicoptère qui, durant les deux vols précédents, c'était la troisième fois que cet hélicoptère 66 était utilisé. Un par un, ils sont hissés après avoir revêcu encore une fois cette camisole qui leur permet une respiration normale, mais cependant un contact tout à fait limité avec l'extérieur. Et voilà, c'est le grand enthousiasme dans le monde entier, tout aussi bien et en particulier pour ces gens qui ont vécu des journées intenses. Le président Nixon avait tenu, lui, à assister à l'endroit même de l'impact. Et puis, voici les trois sortants. C'était la première fois que nous avons eu l'occasion de les voir, bien qu'on peut dire que cette vision concernant en tout cas ce qui leur figure nous est tout à fait cachée. Les trois maintenant sont sur le plancher des vaches. Les voici de nouveau revenus ici sur Terre et le docteur Carpentier retournent avec eux s'enfermant à l'intérieur de cette caravane qui va les conduire à Houston. Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti. Neil, Buzz et Mike, je voudrais que vous sachiez que je suis l'homme qui a le plus de chance dans le monde, non seulement parce que j'ai l'honneur d'être le président des États-Unis, mais en particulier parce que j'ai le privilège de parler au nom de tant de gens en vous souhaitant la bienvenue de retour sur la Terre. Je pourrais vous dire combien de messages nous avons reçus à Washington. Une centaine de gouvernements étrangers, de premiers ministres, de princes, de rois ont envoyé des messages très chaleureux de félicitations. Et tous ont eu l'occasion à la télévision de voir ce que vous avez accompli. Et je vous apporte aussi des messages des membres du cabinet, des membres du Sénat, des membres de la Chambre des représentants et de l'agence de l'espace. Il y a quelques jours à San Francisco, les gens m'ont arrêté pour me dire ce que vous savez, mais surtout, j'ai eu un appel hier qui était aussi important que celui que je vous envoyais sur la Lune. Mais j'ai appelé trois de celles qui sont, à mon avis, parmi les plus grandes dames, les plus courageuses d'aujourd'hui, vos épouses. Et de Jeanne, Joan et Pat. Je vous apporte l'expression de leur amour et leur facilitation. Elles participent, comme nous, à la télévision à ce retour. Et je vais vous dire aussi que j'ai pris un rendez-vous avec elles. Je les ai invités à dîner le 13 août, c'est-à-dire immédiatement après que vous sortirez de votre quarantaine. Ce sera un dîner d'État officiel à Los Angeles, les gouverneurs des 50 États, les ambassadeurs, des gens de partout aux États-Unis. Et elles m'ont dit, vos femmes, que vous viendriez aussi. Et vous viendrez, n'est-ce pas ? On fera tout ce que vous voudrez, M. le Président. Il y a une question que nous voudrions tous vous poser, je crois. Au moment où vous faisiez des bonds sur les vagues, je me demande si c'était la partie la plus délicate du voyage. Est-ce que vous avez eu le mal de mer ? C'était une des parties les plus pénibles, peut-être, mais par contre, c'était aussi l'une des plus plaisantes en ce qui nous concerne. J'ai simplement remarqué que, au moment où vous êtes revenu, je crois que vous avez réussi à apporter certaines des choses. Vous avez regardé le match de la Ligue Nationale contre l'Américaine ? Est-ce que vous êtes Ligue Américaine ou Ligue Nationale ? Nous sommes non-partisans. Nous n'avons pas d'opinion, pas d'avis. Vous êtes politicien, vous feriez un bon politicien, en tout cas. Mais on a appris que le match avait été remis. Vous savez qu'il y a eu la pluie, un des soirs ? Oui, enfin, la pluie, vous l'avez eue ici, nous, on n'avait pas là-haut. Je ne peux que résumer, parce que maintenant, vous avez tellement encore à faire, mais vous avez l'air en très bonne forme. Nous sommes en bonne forme, M. le Président. Frank Bowman a dit que vous étiez un peu plus jeune du fait que vous étiez allé dans l'espace. C'est vrai, ça ? Nous sommes plus jeunes que lui, en tout cas, oui. Le voilà là-bas. Il y a ici, Frank. Vous avez pris cette ligne ? Il a l'air, il a l'âge. Oui, il a l'âge. Bonjour, Frank. M. le Président, comme vous savez, nous avons un poète, Mike Collins, et puis, pendant toute notre période de formation, il se moquait continuellement de moi à propos de la façon dont je m'exprimais. Mais au cours des trois minutes où il nous a parlé de la lune, il nous a parlé continuellement de « beautiful », « merveilleux », en prenant les mêmes adjectifs tout le temps. Au moment où vous descendiez, je pensais, au moment où c'était déjà un quasi-succès, et ce n'avait été que huit jours, une semaine, une longue semaine, que c'est la plus grande semaine dans l'histoire de la Terre depuis la création. Parce que, à la suite de ce qui s'est passé au cours de cette semaine, le monde est plus grand, infiniment. Et aussi, au moment où je ferai ce voyage autour du monde, et le secrétaire d'État, Rogers, avec moi, qui couvrira d'autres pays, d'autres nations, ce que vous avez fait résulte en ceci, que le monde n'a jamais été aussi resserré qu'aujourd'hui. Nous vous remercions pour cela, et j'espère simplement que tous, au gouvernement, tous aux États-Unis d'Amérique, à la suite de ce que vous avez fait, nous pourrons faire notre œuvre un peu mieux, et nous pourrons essayer d'atteindre les astres aussi bien que vous. Nous ne voulons pas vous retenir plus longtemps. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire ? Et les promotions, qu'est-ce que vous en pensez ? Nous sommes très heureux d'être de retour, et très honorés que vous ayez estimé bon de venir ici pour nous accueillir vous-même, M. le Président. Et nous serons heureux de sortir de notre période de quarantaine lorsqu'elle sera terminée. Incidemment, les discours que vous aurez à faire à ce dîner pourront être très brefs, et si vous employez les mots « fantastique » ou « magnifique », « fantastique », « beautiful », ça ira très bien. Ne cherchez pas de nouveaux adjectifs, ils ont tous été employés. Et maintenant, je crois, incidemment, que chacun d'entre nous, qui vous voit maintenant à la télévision, ont le même sentiment que moi. Nos prières ont été exaucées, et je crois qu'il serait tout à fait judicieux que le chaplain, l'aumônier de ce navire, nous offrait nos actions de grâce. Prions. Seigneur Dieu, Père éternel, notre esprit trébuche à l'ampleur et à la précision de cette tâche de l'Apollo. Nous avons passé la semaine qui vient de s'écouler dans l'anxiété, alors que nos astronautes naviguaient à travers la gloire des cieux, alors que nous essayons de comprendre et d'analyser la portée de cet exploit, notre cœur est rempli de joie et de reconnaissance, alors même que nous reconnaissons le défi que cela nous ouvre pour l'avenir. Cet événement magnifique illustre une fois de plus ce que l'homme peut accomplir lorsqu'il a une détermination ferme et qu'il est poussé par une volonté qui ne trébuche pas. Peut-être avons-nous pu sembler hésitants, mais la réalité est une en cette personne de ces trois astronautes Armstrong, Aldrin et Collins. Cet exploit magnifique. Nous vous offrons notre reconnaissance pour sa mise à bien et nous sommes heureux pour leur famille, pour eux-mêmes et pour l'humanité toute entière. Et nous espérons que ceci ouvrira une voie exubérante à nouveau pour l'esprit et que de ce projet de l'Apollo pourra en mesure d'inspirer nos vies dans d'autres domaines. En la direction des gens, des peuples, vers l'enthousiasme et vers la fraternité universelle et le respect mutuel. Que nos pays soient bénis par une direction ferme et éclairée, par une tolérance et par un esprit de paix. voient notre enthousiasme et bénis nos enfants pour leurs intentions et leurs réalisations. Que la fraternité règne entre les peuples comme elle règne dans les cieux pour que nous puissions mieux nous comprendre. Donne-nous paix, paix en nous-mêmes, en nos cœurs et permets à tous les hommes de bonne volonté de s'unir. Tout ceci, nous le prions alors qu'on offre connaissance mon vers toi. Au nom de Dieu. Amen. Au nom de Dieu. Sous-titrage MFP. Et bien, nous venons d'assister à une réception tout à fait à l'américaine. Ce fut une réception très chaleureuse, simple et cordiale et on a l'impression que M. Nixon ferait un excellent animateur de télévision. Vous avez remarqué, c'est lui qui a pris toute cette animation en main et ça a été très bien fait. Il s'est préoccupé de leur famille, il s'est préoccupé des choses aussi simples, n'est-ce pas, que de savoir s'ils connaissaient les résultats des parties de baseball au cours de la semaine. Et cette fois-ci, il aura véritablement rendez-vous avec les trois astronautes. On sait qu'il y a un rendez-vous qui a été manqué une fois, mais cette fois-ci, ce sera avec les trois astronautes et leurs femmes. Eh bien, voilà pour les événements d'aujourd'hui, ce qui s'est passé aujourd'hui même. Si vous voulez, nous allons maintenant nous reporter au mercredi 16 juillet, au tout début de cette grande aventure, à 9h30 du matin environ, alors que le compte à rebours en était à ses dernières secondes et la fusée Saturne 5 devait bientôt prendre son vol vers l'espace. Astronauts report, it feels good. T-minus 25 seconds. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines running. Lift off. We have a lift off. 32 minutes past the hour. Lift off on Apollo 11. Tower cleared. L'immense fusée Saturne 5 s'arrache du sol et transporte la cabine spatiale et ses habitants vers l'espace. Et cette fois, ce n'est pas du tout une animation, c'était la réalité de ces 7,6 millions de livres de poussée, et les 5 tuyères donnaient une accélération de plus en plus grande à cette immense fusée. Quelques secondes dans les nuages, puis elle reparaît. Et cette gerbe de feu, qui en couleur est quelque chose d'absolument extraordinaire à voir, on le sait, a une longueur d'à peu près un demi-mille. Altitude, 2 miles. Bientôt, nous pourrons assister et voir très clairement la séparation du premier étage. Le premier étage qui sera largué dans l'océan. Voilà, quelques instants seulement maintenant de la séparation du premier étage. Voilà, tout nous semble à chaque fois comme étant une explosion. Cependant, c'est parfaitement réussi. Immédiatement, le deuxième étage se met à fonctionner. Et maintenant, nous devons nous servir d'une animation pour assister à la mise en orbite. Une mise en orbite qui sera indiquée, réalisée 11 minutes après l'envol. Et ce même jour, 16 juillet, dans la soirée, nous avons pu voir les premières images de la Terre transmises grâce à un petit appareil de télévision, une petite caméra, couleur, qui nous permettait de voir de nouveau cette image qui nous est maintenant devenue familière de la Terre, notre planète. Le 17 juillet, encore, images de la Terre, mais d'un peu plus loin, 129 000 milles. Et de plus en plus, ces émissions qu'on nous transmet pendant les vols, des émissions transmises en couleur, sont intéressantes, pas au point qu'on peut, de plus, suivre leurs conversations. Ils sont là, ils nous donnent des explications. Ainsi, nous allons voir Collins nous donner des explications concernant le tableau de bord, comment, à ce moment, fonctionnaient les données que recevait l'ordinatrice ici sur Terre. Et même, parce que très bientôt, on devra se servir des étoiles comme point de repère, voici justement une indication, un tableau du ciel étoilé qui peut leur servir de référence à ce moment-là. Et bien, comme toujours, le petit exercice en absence de pesanteur, voici cette fois... On fait virevolter une lampe de poche à l'intérieur de la cabine. Il s'en sert d'ailleurs pour nous montrer le symbole d'Apollo 11 que nous allons voir justement. Voici cet aigle allant déposer un rameau de laurier à la surface de la Lune. 18 juillet. Vérification du lème par Aldrin. C'est justement la première fois qu'ils ont à pénétrer dans ce lème. Ils y pénétreront deux fois avant même la pénétration définitive. Alors là, tout semble parfaitement en ordre. On nous a indiqué le voici justement l'ouverture de cette visière qui leur permet soit de nous donner des émissions de la Terre soit des émissions. il vient tout juste d'installer une caméra de film qui va filmer l'arrivée des astronautes sur la Lune. Évidemment, il ne nous a pas encore été donné de voir ces films. Ils seront sans doute projetés aux écrans bientôt. Et ici, le plan du vol qui à chaque instant leur indique les opérations à réaliser et tout au bas la manette de commande si importante au moment de l'atterrissage sur la Lune. qui a été utilisée effectivement par Armstrong et cette visière face à ce casque tout à fait spécial qu'ils utiliseront pour se préserver les yeux des rayons ultraviolets. Double visière, un casque protecteur qui le revertira lors du séjour sur la Lune. Une visière que d'ailleurs ils ont laissée dans le LEM. 19 juillet, cette fois-ci nous sommes en orbite lunaire et là nous pourrons apercevoir une fois de plus la Lune, ses gratères, toutes sortes de protubérances que les astrologues identifient maintenant très bien puisqu'on a depuis quelque temps des images très nettes. Là évidemment il s'agit simplement d'une maquette mais là c'est la réalité et pendant ce temps-là ils ont décrit sans aucun lyrisme d'ailleurs la surface du sol lunaire et ils le sont passés nous en verrons tout à l'heure les images tout au-dessus du site numéro 2 qui avait été choisi pour l'atterrissage. Cette collection de roches qu'ils vont faire plus tard et que maintenant ils peuvent apercevoir et tenter de donner au moins une indication quant à la couleur comme dans les vols précédents ça n'a pas été tellement facile. Tout dépend tellement de l'angle et de l'intensité de l'éclairage parfois c'est un gris de craie parfois un gris un peu plus prononcé ce petit point qu'on aperçoit à l'écran c'est une petite défectuosité de la caméra de bord et nous avons dû le subir pendant tout tout le trajet. Remarquons que ces images sont quand même assez claires puisqu'elles sont prises cette fois à 69 000 d'altitude là ils ne sont pas et voici des images maintenant de la zone d'atterrissage de cette mer de tranquillité qu'ils ont laissée il y a trois jours pour se retrouver dans l'océan pacifique cet après-midi il semble bien y avoir quand même un terrain beaucoup plus plat que dans les images précédentes ces rayures là que l'on explique encore difficilement en ce moment il s'agit fort probablement pas de lits de fleuves desséchés mais peut-être qu'il s'agit là d'un mouvement de lave volcanique ça aussi ça reste des choses possibles ou tout simplement à l'occasion d'un impact assez puissant de roches qui auraient roulé à la surface de la lune la surface encore assez limitée qu'ils ont explorée ne nous permettra pas de connaître à fond cette seule fois les mystères du sol lunaire il faut dire en effet qu'on a pu recueillir des échantillons simplement d'une toute petite partie du sol lunaire et il est évident qu'on devra tenir compte de ce facteur ce sol lunaire et bien déjà en ce moment on en fait une étude d'abord une étude minéralogique de façon à connaître assez à fond sa structure pour tenter d'abord de savoir s'il n'y a pas là une structure cristalline on en fera bien sûr une étude chimique de ce sol lunaire et là c'est intéressant pour les chimistes de savoir si vraiment seuls les éléments constituant les matériaux terrestres sont retrouvés dans le sol lunaire également on tentera de savoir si ce sol ne présente pas quelques endroits où la radioactivité est intense ou même existe bien sûr que des propriétés physiques comme telles que ces propriétés électriques ces propriétés thermiques peut-être même quelques propriétés magnétiques seront décelées mais aussi on tentera bien sûr de connaître les propriétés biochimiques de ce sol et tenter de savoir si même si aujourd'hui il ne semble pas y avoir de forme de vie même de forme primitive de vie sur la lune savoir si un jour il n'y a pas existé qui n'a pas existé cette vie et là nous en sommes au 20 juillet c'est la grande journée voici le lème qui se dirige vers la terre nous en sommes vers la lune plutôt nous en sommes au dernier moment avant l'atterrissage sur la lune ça ça a été vraiment un grand moment même si on nous avait indiqué que c'était le moment le plus dangereux tout le monde évidemment souhaitait un atterrissage parfait cet atterrissage l'a été vraiment dangereux parce que et c'est Armstrong lui-même qui l'a indiqué que s'il n'avait pas pris les commandes manuelles à temps les quelques secondes finales du vol il serait peut-être été un désastre puisque l'endroit prévu l'endroit exactement déterminé par voici le voyant qui s'allume et qui indique que les quatre sondes et quatre pattes reposent maintenant sur le sol lunaire il s'agit évidemment ici du maquette mais pour une fois il n'y a pas eu concordance absolue entre l'animation et la réalité puisque encore pendant 39 secondes et là toujours au commande manuelle Armstrong s'est déplacé il s'est déplacé d'ailleurs de quelques 4000 et là on entendait très bien ce n'est pas sur terre voici une remontée de quelques pieds un déplacement à droite de quelques pieds mais finalement lorsque l'indication par Armstrong qu'on se retrouvait sur le sol et bien là c'était beaucoup plus soulagant voilà et bien voilà c'est parfaitement réussi mesdames et messieurs le module lunaire Apollo 11 vient d'atterrir sur le sol lunaire c'est fantastique c'est merveilleux essayer de trouver des adjectifs pour décrire ça il y en a plus si les adjectifs qu'on a utilisé sont maintenant tout à fait déçués on a qu'à se faire c'est un succès fantastique c'est merveilleux et c'était à 4 heures 17 minutes et quelques 50 secondes on pourrait faire une petite vérification il s'agissait de 4 heures 50 minutes et 42 secondes si nous voulons être très précis et voici maintenant nous allons insister au premier pas de Armstrong sur la lune on pouvait le prévoir ils n'ont vraiment pas voulu commencer l'exploration de la lune par une période de repos alors ils ont demandé ils ont avancé la période de plusieurs heures d'ailleurs et voilà reproduit maintenant cette image alors que la ligne d'horizon du sol lunaire sépare la partie très sombre du ciel ce qui nous empêche de voir autre chose que le pied de Armstrong et voilà qui descend poser le pied sur le sol lunaire et à ce moment-ci Armstrong a commencé les manœuvres il a tout d'abord cueilli du sol lunaire en vrac et puis il est allé déplacer la caméra afin de nous montrer d'un peu plus près l'endroit précis où était placée cette plaque commémorative dont il va faire lecture voici le gros plan ici des hommes de la planète Terre ont posé pour la première fois le pied sur la Terre sur la Lune en juillet 1969 nous sommes venus dans un esprit pacifique au nom de toute l'humanité c'est une très belle image en gros plan des deux astronautes il y a des reflets sur la visière on ne peut vraiment pas distinguer on ne peut pas d'ailleurs distinguer les traits mais les voici tous les deux dévoilant cette plaque qui indique qu'ils viennent sur la Lune avec des idées tout à fait pacifiques et puis ça a été ce grand moment d'exploration du sol lunaire une espèce de balai étrange n'est-ce pas qui leur permettait de se mouvoir avec grâce il faut le dire malgré leur scaphandre encombrant un peu plus tard ils ont installé maintenant le drapeau américain vous voyez ce bâtonnet qui leur permet de faire les comparaisons de couleurs et dans un instant c'est le président Nixon qui va leur adresser la parole en ces termes je vous parle par téléphone du salon val de la maison blanche et c'est certainement l'appel téléphonique le plus historique qui a jamais été fait je ne peux pas vous dire combien nous sommes fiers de ce que vous avez accompli pour chaque américain il faut nécessairement que ce soit le jour le plus plein de fierté de notre vie et pour toutes les populations du monde qui se joignent à moi je ne peux pas vous dire combien un haut fait extraordinaire cela et à raison de ce que vous avez fait les cieux sont devenus partis du monde de l'homme et au moment où vous nous parlez de la mer de la tranquillité cela nous inspire à redoubler d'effort pour apporter la paix et la tranquillité sur la terre pour un moment qui est sans prix dans toute l'histoire de l'homme tous ceux qui sont sur cette terre sont vraiment unis ils sont un dans leur fierté devant ce que vous avez fait et un dans nos prières pour que vous reveniez en sécurité sur la terre merci monsieur le président c'est un grand honneur un privilège pour nous d'être ici représentant non seulement tous les Etats-Unis mais l'humanité l'humanité pacifique de toutes les nations et l'homme avec son esprit de curiosité et son esprit d'entreprise pour l'avenir c'est un avantage et un honneur pour nous d'être ici aujourd'hui merci beaucoup j'attends tous nous attendons votre retour jeudi merci nous y comptons beaucoup aussi monsieur le président et à partir de ce moment là les astronautes se sont mis à l'oeuvre pour accomplir les multiples tâches qu'ils avaient à accomplir sur le sol lunaire tout d'abord nous allons voir quelques photos en quelque sorte prises avec cette caméra de télévision petite caméra de 7 livres seulement et on nous montre l'horizon lunaire une autre position maintenant un sol assez plat quelques rosses par ci par là bien sûr qu'on ne retrouve pas de ces pics qui peuvent atteindre jusqu'à 30 000 pieds mais non c'est un sol photographié souvent par les orbiteurs et qui donnait vraiment le moindre danger possible au moment de l'atterrissage et là-bas nous apercevons tout au fond quelques formations rocheuses assez imprécises toutefois mais qui seront très bien interprétées par les géologues et une des remarques qu'Amstrong a faites encore assez souvent c'est cette résistance du sol cette solidité beaucoup plus grande qu'il ne croyait du sol lunaire un point tel que les gaz qui ont émané du lème au moment où celui-ci atterrissait sur la lune n'a laissé vraiment aucune trace et là maintenant ils vont s'affairer à faire la cueillette des échantillons de toutes sortes tout d'abord ce sera une cueillette assez grossière des échantillons puis ensuite on va étiqueter chacun des petits morceaux de lune qu'on va cueillir on va les photographier et on va les placer à l'intérieur de boîtes qui seront plus tard hissées à l'intérieur du lème des boîtes métalliques contenant tous ces échantillons et pour l'analyse des échantillons qui est d'ailleurs commencée en ce moment les Etats-Unis partagent leurs responsabilités avec plusieurs pays l'Australie la Belgique le Canada d'ailleurs la Finlande l'Allemagne le Japon la Suisse et l'Angleterre recevront une bonne partie de ces spécimens et qui seront étudiés avec très grande précision de plus les astronautes ont été appelés à placer sur la surface de la lune des appareils tout d'abord un réflecteur laser et aussi un sismographe ces appareils fonctionnent avec plus ou moins d'efficacité maintenant malheureusement un sismographe qui pourrait s'il fonctionne à merveille peut-être qu'au moment du déplacement il y a eu quelques dérangements ou que la très haute température du sol lunaire a pu l'empêcher de fonctionner mais cependant un appareil qui pourrait apporter une solution en particulier à l'origine de la lune si vraiment il y a des tremblements de terre voilà une caractéristique que la lune partagera avec le sol de la terre et puis de temps à autre on a vu Aldrin en particulier s'adonner à une marche assez fantaisiste qui à cause en particulier de l'éclairage extrêmement violent du soleil malgré leur visière les obligeait assez souvent à marcher à reculons de façon à ne pas être aveuglés par cette lueur très violente du soleil il semble faire des mouvements au ralenti quand il saute en particulier c'est bien sûr puisque la vitesse de chute l'accélération justement n'est pas du tout celle que nous avons ici sur terre le voici justement courant et se déplaçant à une vitesse qui a quelque peu effrayé des gens de la NASA et qui lui ont demandé quand même d'y aller beaucoup plus lentement et il a indiqué à ce moment-là qu'il n'avait aucune difficulté à se déplacer et à s'arrêter ici en s'appuyant sur une petite pelle il va faire certains exercices qu'on lui demande de faire sur terre regardez sa jambe droite qui s'élève il peut supporter il peut placer le poids de son corps sur cette petite pelle et simplement une jambe et à ce moment-là Neil Armstrong va procéder à la cueillette d'échantillons c'est lui qui tient présentement la petite pelle il est à la gauche on croyait qu'il pourrait rapporter sur terre environ 120 livres effectivement je crois qu'il s'agit plutôt de 70 livres maintenant c'est-à-dire probablement moins d'échantillons que l'on avait prévu mais cela arrive tout à fait avec les premières prévisions qui avaient été faites il m'a été tout à fait étonné vraiment de cette assurance cette tranquillité de leur mouvement et s'ils ils ont d'ailleurs indiqué que ces manœuvres étaient encore plus faciles qu'elles ne l'étaient lorsque sur terre ils devaient les répéter et c'est sans doute pour cette raison qu'ils ont pu accomplir à peu près toutes les besognes qu'on leur avait demandé de faire à la surface de la lune voilà des images qu'on revoit déjà avec orgueil ils sont déjà passés à l'histoire et cependant elles sont encore très fraîches ces images le sismographe qu'ils ont placé en surface de la lune s'est avéré d'une sensibilité telle que même leur pas sur la lune même les mouvements qu'ils faisaient à l'intérieur du lème il y a plus forte raison lorsqu'ils se sont débarrassés de leurs souliers de certains appareils à l'intérieur du lème ça a été enregistré cependant on a noté que ce sismographe n'a pas enregistré la chute de l'UNA15 et ensuite c'est le retour à l'intérieur du lème tout d'abord c'est Buzz Aldrin qui est monté et quelques minutes plus tard Armstrong faisait de même pour la nuit l'enfant qui s'amuse à jouer inspiré par l'astronautique ne se doute pas que nous assistons présentement à l'événement le plus sensationnel de l'histoire de l'humanité rendons hommage aux pionniers de la conquête de l'espace ces astronautes déjà légendaires qui risquent leur vie pour que progresse l'humanité face à la surpopulation l'homme prépare-t-il sa libération de l'atmosphère terrestre l'enfant qui s'amuse aujourd'hui avec les jouets inspirés par l'astronautique vivra à l'époque des fusées qui auront remplacé les avions des téléphones télévision des récepteurs de radio gros comme des dissents des communications téléphoniques intercontinentales assurées par le laser la PCN qui est au service de la communauté dans les domaines de l'activité sociale culturelle et économique a consacré son bulletin mensuel de juillet à la conquête de l'espace demandez votre exemplaire de ce bulletin à n'importe quelle succursale de la BCN la Banque canadienne nationale 21 juillet mise à feu du moteur de montée un autre moment vraiment crucial de cette expédition Apollo 11 nous n'avons pas eu d'image en direct de cet événement cependant comme dans les autres cas nous pourrons suivre par animation des moments qui pour plusieurs téléspectateurs qui nous en ont parlé ont été pour eux des moments peut-être qu'ils croyaient être les plus risqués c'était évidemment des moments extrêmement risqués comme tant d'autres à l'occasion de cette aventure mais en ce qui concerne l'opinion des astronautes eux-mêmes le moment de l'atterrissage était d'après eux un moment encore plus dangereux que celui qui maintenant dans quelques secondes va se produire évidemment nous revoyons ces images avec beaucoup plus de calme n'est-ce pas tout a réussi à merveille on sait maintenant ce ne sont plus des animations qui représentent quoi que ce soit sans qu'on sache vraiment ce qui se passe là on sait ce qui s'est passé alors tout d'abord ce fut une montée tout à fait à la verticale mise à feu du moteur de montée le lème se partage en deux et le voici qui monte tout à fait verticalement au départ et tout au long de cette montée les astronautes on s'en souvient qui restaient en communication directe avec Houston indiquant leur vitesse indiquant leur position que tout allait à merveille voici une image qui aurait pu être celle que Collins aurait pu voir mais Collins était quand même déjà beaucoup trop loin encore en ce moment pour pouvoir même situer sur la lune le lème 2600 pieds déjà bien sûr qu'après cette remontée après ce fonctionnement qui a été à merveille d'accord il fallait maintenant retrouver le module de commande il fallait s'arrimer le dernier arrimage réalisé au cours de ce vol mais la vitesse la vitesse est de 130 pieds secondes encore la ligne verticale lorsqu'ils seront à 11 000 d'altitude il y aura les moteurs s'éteindront mais devront reprendre et ce sera dans un mouvement disons de spirale que petit à petit le lème ira rejoindre le module de commande ici l'ordinateur nous indique l'altitude et également la distance qui sépare le lème du module de commande et de service à ce moment-ci 2000 d'altitude et 195 000 du de la cabine spatiale Apollo 11 dans laquelle se trouve toujours Collins qui fidèlement a gardé les commandes de l'appareil et a orbité tout autour de la lune pendant tout ce temps-là à cause des trajectoires tout à fait particulières de l'un et de l'autre la distance entre le lème en ce moment et le module de commande augmente cette distance évidemment va diminuer de plus en plus ils se retrouveront tous les deux à une altitude de 69 000 sur une même orbite et à une vitesse à la fin qui est une vitesse relative l'un de l'autre qui ne sera que d'environ 1 000 à la seconde pendant 1 000 à l'heure seulement au moment même de l'arrimage et ici il semble de plus en plus s'éloigner en fait du module de commande et du service mais ce n'est que plus tard il devance en quelque sorte la cabine spatiale mais plus tard il aura besoin de cette distance pour ensuite remonter et se placer sur l'orbite de la cabine spatiale l'arrimage a pris plus de temps que prévu cependant c'est réalisé la merveille 22 juillet voici la Terre telle qu'elle apparaît aux astronautes et c'est déjà le moment du retour on est très heureux de ce retour évidemment et là nous allons pénétrer à l'intérieur de la cabine et on voit là où se trouve à gauche la boîte contenant les spécimens qui ont été recueillis en surface de lune c'est Armstrong lui-même qui nous les montre en ce moment nous avons plus l'occasion de oui allez Armstrong nous montre présentement les boîtes des échantillons et là quelques explications de la part de Aldrin quant à l'art culinaire spatial voici comment on va appliquer un peu de pâté sur une tranche de pain la table est inutile vous voyez on a un support tout à fait naturel c'est là quelque part on voit même la portion de pâté qu'il a enlevé et Armstrong lui remet maintenant sa boîte de pâté voilà il y a maintenant une expérience assez fantastique c'est Armstrong lui-même qui tient dans une cuillère un tout petit peu d'eau le reflet du soleil est peut-être assez fort et voici maintenant qu'il va renverser voilà totalement la cuillère et vous voyez que tout simplement l'eau y reste on est dans un état d'absence de pesanteur et Colin s'amuse beaucoup de cette petite expérience c'est une leçon de choses pour tous les terriens et s'il agite l'eau quelque peu voilà maintenant il quitte la cuillère sous forme de bulles pleines cette fois ce ne sont pas que des bulles d'air et puis quand on a soif voilà on va chercher dans l'espace sans l'utilisation d'aucun verre quelconque ceci est vraiment une expérience formidable la terre de nouveau vue d'Apollo là nous en sommes au 23 juillet et voici quelques messages de la part de deux des astronautes j'aimerais vous parler de certains des aspects plus symboliques de notre vol alors que nous avons parlé des événements qui se sont déroulés au cours des deux ou trois derniers jours ici au cours de notre astro-nest nous en sommes arrivés à la conclusion que c'est beaucoup plus que trois hommes en voyage vers la lune ou beaucoup plus que l'effort d'un seul gouvernement ou d'une seule nation nous pensons que ce résultat provient de la curiosité irrépressible de l'homme pour l'exploration de son univers nous pensons qu'il s'agit là d'un grand pas pour l'homme d'un grand pas pour l'humanité nous acceptons nous avons accepté ce défi d'aller à la lune mais cette acceptation était inévitable la facilité relative avec laquelle nous avons accompli notre mission vient justement de l'esprit dans lequel nous l'avons accepté aujourd'hui nous devons accepter un rôle élargi dans l'exploration du monde et à cet égard nous sommes tous particulièrement heureux du symbole que nous sommes choisis à savoir Columbia et l'aigle et tout particulièrement de l'emblème de notre vol qui montre l'aigle américain apportant le symbole universel de paix de la Terre de la planète Terre vers la Lune ce symbole étant le rameau d'Olivier cela a été un choix un choix de notre équipage dans son ensemble d'apporter ce symbole sur la Lune au cours de ces quelques derniers jours nos exploits me rappellent une citation célèbre lorsque je me souviens des cieux des travaux de nos mains de la Lune et des étoiles que tu as décidé qu'est l'homme que tu t'occupes de lui cet exploit a été rendu possible grâce à l'histoire et aux savants du passé puis grâce au peuple américain qui par sa volonté a indiqué son désir qui a été transmis par l'administration ensuite et par le Congrès désir qui a été ainsi appliqué et ensuite sont venus les agences l'industrie qui ont construit notre véhicule spatial le Saturne le Columbia l'Eagle et le petit Lem petit véhicule qui nous a permis de poser le pied sur la surface lunaire nous voudrions adresser des remerciements tout particuliers à tous ceux tous ces américains qui ont construit ces véhicules qui ont fait la construction la conception les essais et qui ont mis leur coeur et toute leur habileté dans ces véhicules à tout cela ce soir nous adressons nos remerciements tous spéciaux et à tous les autres qui écoutent et qui regardent ce soir que Dieu vous bénisse bonsoir à partir de Apollo 11 et ensuite c'est Collins qui a pris la parole pour remercier également tous ceux et celles qui ont participé à ce grand exploit de près ou de loin et bien nous en sommes rendus maintenant aux événements d'aujourd'hui en somme à l'amérissage et à la récupération de la cabine Apollo 11 et des astronautes nous vous avons donné au début de cette émission certaines images avec la petite cérémonie à laquelle participait évidemment le président des Etats-Unis et bien cette fois nous allons voir au ralenti pendant quelques secondes seulement la sortie des astronautes de l'hélicoptère au moment même où ils se rendaient à l'intérieur de cette nouvelle cabine pour eux cette caravane d'isolation biologique et voici le mouvement est pris au ralenti il est très difficile évidemment d'identifier les trois astronautes puisqu'ils ont revêtu ce costume d'isolation biologique et les voici qui se dirigent assez rapidement dans la réalité en fait vers la caravane où ils se sont enfouis pour reparaître par la suite au cours de la cérémonie où nous avons vu le président nexon leur adresser la parole et tout au fond il y a un passage que l'on croyait devoir être emprunté d'abord par les astronautes un passage recouvert de plastique il sera utilisé lorsque il s'est déjà fait en ce moment lorsque la capsule reviendra à la surface sur le bateau et qu'on y transportera tout le matériel qui a été recueilli à la surface de la lune ce matériel lui sera transporté par ce corridor et vous avez remarqué Hornet plus trois c'est à dire Hornet ce navire ce navire américain plus trois passagers tant attendu d'ailleurs et bien voilà à peu près le fil des événements de cette semaine ou enfin des jours derniers depuis le 16 juillet je pense que monsieur Sicotte nous allons vous demander maintenant de peut-être tirer certaines conclusions de cet exploit Apollo 11 qui a été en fait à tout point de vue un succès remarquable que je sache il n'y a pas tellement grand chose qui est mal fonctionné qui est mal marché en fait tout a vraiment bien marché tout s'est déroulé normalement ils nous ont envoyé même des émissions de télévision surnuméraires la sortie sur la lune a été devancée vraiment et de plus l'amérissage bien qu'il se soit fait dans une mer quelque peu houleuse et que nous n'ayons peut-être pas eu des images en direct c'est quand même effectué à merveille en somme je crois que l'effort des américains atteindra un but beaucoup plus profond beaucoup plus important que le simple fait de la mise d'un homme sur le sol lunaire c'était un effort immense déployé par tout le peuple américain déployé par la NASA mais surtout déployé par ces trois hommes que nous admirons et qui trouvera sans aucun doute une multitude d'applications techniques des applications que peut-être le monde en ce moment ne soupçonne même pas car il y a dans l'espace de nombreux inconnus des inconnus qui attendent qu'on les découvre et ce sont ces inconnus qui feront que plus tard on verra que la conquête de la Lune avait une raison on voit encore plusieurs qui se demandent et qui disent mais enfin pourquoi la Lune ? peut-être d'abord pour répondre aussi simplement que les astronautes l'ont fait d'abord parce qu'elle est là il y a bien sûr la curiosité il y avait l'esprit d'aventure mais n'oublions jamais que la curiosité a été à l'origine de toutes les découvertes ce que sera maintenant l'avenir ce que la conquête spatiale nous réserve bien sûr que les Russes ne sont pas maintenant hors de course ils iront sûrement pas les premiers d'accord mais ils iront sûrement sur la Lune et eux déploieront en même temps que les Américains parce que si je crois vers cette étape nouvelle maintenant que les efforts des Américains et des Russes et de toutes les nations qui concourent à la conquête de l'espace ce sera d'abord la fabrication de stations spatiales des stations spatiales qui peut-être un jour face à certains cataclysmes seront ce qui réussira à sauver peut-être bien des gens de salut de l'humanité également on parle du laboratoire spatial pour 1972 maintenant aux Etats-Unis il y a certaines déclarations peut-être qui seront faites dans les jours à venir on attendait véritablement de savoir tout d'abord est-ce que ce premier pas sur la Lune sera effectué déjà d'ailleurs on parle d'Apollo 12 qui a été reporté à une date ultérieure c'est-à-dire que on a parlé de la mi-novembre et maintenant on parle du mois de janvier simplement parce que cet exploit-ci a tellement bien réussi qu'on voudrait sans doute que la prochaine expédition lunaire soit peut-être mieux organisée c'est-à-dire que les savants les géologues les géographes et le reste lunaires vont peut-être mettre la main à la pâte davantage pour préparer la prochaine expédition et ça va prendre un petit peu plus de temps donc il paraît que cette expédition Apollo 12 serait maintenant portée au mois de janvier mais avant d'attendre et de retrouver des moments aussi importants que ceux que nous avons vécu quant à la conquête spatiale et il faudra peut-être maintenant attendre que l'homme ne conquière une planète une planète évidemment du système solaire et peut-être que la phase suivante celle qui marquera le plus profondément sans aucun doute je pense la conquête de l'espace serait la rencontre d'un être vivant mais d'un être vivant qui ne serait pas sur Terre et là pourquoi dire qu'il s'agit de rêve je pense que la logique en ce moment-ci ne tient plus on ne peut vraiment rien indiquer comme étant impossible le mot impossible reste quelque chose qui pour des gens d'il y a 20 ans 30 ans quand il s'agissait de la conquête de la Lune pouvait peut-être encore être utilisée mais en ce moment tout est permis au point de vue espérance et c'est je crois les grandes phases de l'avenir ce sont des projections peut-être pour la génération à venir mais nous le souhaitons pour la génération qui vit en ce moment quant aux astronautes ils devront garder leur cabine pendant plusieurs jours ensuite ils seront transportés à Houston dans le laboratoire de réception lunaire ils devront encore attendre péniblement sans doute pour eux ces minutes où ils seront vraiment libérés et ils auront à assister à ce dîner d'état que l'aura proposé d'ailleurs le président Nixon de toute façon j'espère et je pense que c'est là le vœu d'à peu près tout le monde nous espérons que cet exploit Apollo 11 sera pour le plus grand bien de l'humanité mesdames et messieurs ici Marcel Sicotte et Henri Bergeron nous vous souhaitons de passer une bonne fin de soirée au revoir que celui que je vous envoyais sur la lune mais j'ai appelé trois de celles qui sont à mon avis parmi les plus grandes dames les plus courageuses d'aujourd'hui vos épouses et de Jeanne Joan et Pat je vous apporte l'expression de leur amour et leur facilitation elles participent comme nous à la télévision à ce retour et je vais vous dire aussi que j'ai pris un rendez-vous avec elles je les ai invités à dîner le 13 août c'est à dire immédiatement après que vous sortirez de votre quarantaine ce sera un dîner d'état officiel à Los Angeles les gouverneurs des 50 états les ambassadeurs des gens de partout aux Etats-Unis et elles m'ont dit vos femmes que vous viendriez aussi et vous viendrez n'est-ce pas ? On fera tout ce que vous voudrez monsieur le président Il y a une question que nous voudrions tous vous poser je crois au moment où vous faisiez des bonds sur les vagues je me demande si c'était la partie la plus délicate du voyage est-ce que vous avez eu le mal de mer ? C'était une des parties un contact tout à fait limité avec l'extérieur et voilà c'est le grand enthousiasme dans le monde entier tout aussi bien et en particulier pour ces gens qui ont vécu des journées intenses le président le président le président le président le président avait tenu lui à assister à l'endroit même de l'impact et puis voici les trois sortants c'était la première fois que nous avons eu l'occasion de les voir bien qu'on peut dire que cette vision concernant en tout cas ce qui pour leur figure nous est tout à fait caché les trois maintenant sont sur le plancher des vaches les voici de nouveau revenus ici sur terre et le docteur Carpentier retourne avec eux s'enfermant à l'intérieur de cette caravane qui va les conduire à Houston à l'intérieur La plus grande aventure de tous les temps. Bonsoir mesdames et messieurs, ici Marcel Cicotte et Henri Bergeron. Et bien cette grande aventure s'est terminée cet après-midi avec le retour de la cabine spatiale Apollo 11 dans le Pacifique et avec l'arrivée des trois astronautes Armstrong, Aldrin et Collins sur le porte-avillon Hornet où les attendait le président des États-Unis, M. Richard Nixon. Nous vous proposons ce soir une revue des principaux moments de cette odyssée. Nous assisterons tout d'abord à l'amérissage et à la récupération d'Apollo 11 après le message que voici. ... est maintenant terminé et nous nous reportons à cet après-midi même. Contrairement cependant au vol d'Apollo précédent, il ne nous a pas été donné d'assister à l'ouverture des parachutes ni même d'ailleurs à l'amérissage. Il avait fallu déplacer de quelques 400 000 le point d'impact. Et comme à tous les vols Apollo, cette séparation du module de commande qui nous est toujours donnée par une animation puisqu'il est tout à fait impossible que l'on puisse l'obtenir par vision directe a permis de suivre à chacun des instants la rentrée dans l'atmosphère des astronautes après le magnifique voyage qu'ils avaient réalisé. Les hélicoptères, cependant, ont... Neil, Buzz et Mike, je voudrais que vous sachiez que je suis l'homme qui a le plus de chance dans le monde. Non seulement parce que j'ai l'honneur d'être le président des États-Unis, mais en particulier parce que j'ai le privilège de parler au nom de tant de gens en vous souhaitant la bienvenue de retour sur la Terre. Je pourrais vous dire combien de messages nous avons reçus à Washington. Une centaine de gouvernements étrangers, de premiers ministres, de princes, de rois ont envoyé des messages très chaleureux de félicitations. Et tous ont eu l'occasion à la télévision de voir ce que vous avez accompli. Et je vous apporte aussi des messages des membres du cabinet, des membres du Sénat, des membres de la Chambre des représentants et de l'agence de l'espace. Il y a quelques jours à San Francisco, les gens m'ont arrêté pour me dire ce que vous savez, mais surtout, j'ai eu un appel hier qui était aussi important. Il a pu être vu à environ 9000 du bateau, puisque c'est là que l'impact s'est produit. Quelques minutes plus tard, il nous était donné, évidemment, de voir Apollo 11, cette cabine spatiale daignant dans l'océan Pacifique, avec les ballons qui ont permis à la cabine de se replacer dans la bonne position. On a dû avoir recours à ces ballons, parce que Apollo 11, la cabine, s'était logée dans l'océan avec la pointe vers le bas. Et grâce à ces ballons, elle a pu basculer et revenir dans la position normale. Quand même, l'impact s'était produit d'une façon tout à fait normale. On avait été tout à fait heureux, à Houston en particulier, une réussite aussi splendide. La remontée s'est faite après qu'on eut revêti les astronautes d'un vêtement spécial, un vêtement qui devait empêcher leur contact avec le monde extérieur encore pendant quelques jours. Les trois ont retrouvé le même hélicoptère qui, durant les deux vols précédents, c'était la troisième fois que cet hélicoptère 66 était utilisé. Un par un, ils sont hissés, après avoir revêtu encore une fois cette camisole qui leur permet une respiration normale, mais cependant... de la première fois que cet hélicoptère était un hélicoptère. ... ... Sous-titrage ST' 501